Oui, monsieur Bigot, vous me faites un petit peu sourire malgré la gravité de votre sujet et j'aurais tendance à dire vous êtes un bisounours en pensant trouver des bénévoles pour mettre et enlever des barrières tous les jours à longueur d'année et ce durant 10 minutes 4 fois par jour. Alors, vous savez, je suis tout à fait ouverte à toute proposition concernant la prévention, mais encore faut-il qu'elle soit sérieuse. Les écoles en ville ont toujours existé, monsieur Bigot, avec les inconvénients et les avantages qui en découlent. Vous dites vous-même que cette situation n'est pas nouvelle, mais lorsque vos collègues étaient aux affaires, ils n'ont pas trouvé non plus de solution miracle pour régler au plus vite la difficulté que vous relevez. La sécurité routière, c'est en effet l'affaire de tous. Partager la route, c'est aussi un acte de civisme et le civisme s'apprend à la maison, s'apprend à l'école et dans tous les actes de la vie au quotidien. Cela, en effet, implique de sensibiliser les enfants à la prévention routière, aux risques encourus lorsqu'ils surgissent du trottoir sur la chaussée. Cela implique que les usagers de la route doivent redoubler d'attention aux abords des établissements scolaires et une conduite responsable. Cela implique que les parents doivent aussi rester vigilants lorsqu'ils récupèrent leurs enfants. Nos équipes de la police municipale vont régulièrement aux entrées et aux sorties des écoles pour surveiller et réguler l'ensemble de ces problèmes dont nous venons de parler. Je vous rappelle aussi, M. Bigot, que la Ville a mis en place l'opération Vacances Apprenantes avec son programme Savoir Rouler à Vélo, qui est une action éducative en matière de sécurité routière et qui apprend aux enfants à circuler en toute sécurité en respectant la signalisation et en même temps en participant dès leur plus jeune âge à la préservation environnementale. Par ailleurs, nous restons toujours aux côtés de l'éducation nationale pour accompagner, proposer d'éventuelles actions pédagogiques autant que possible, bien sûr, en matière de prévention adaptée à l'âge des enfants et au contexte de chaque école. Et enfin, je vais donner la parole à mon collègue, M. Arias, qui, avec ses services, continue d'étudier les mesures et les actions dont il va vous expliquer. Merci, Mme de Nux. Effectivement, la sécurité des enfants à l'école est pour nous essentielle. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de voir M. Bigot de temps à autre. On est cherché son enfant à l'école ou j'ai la mienne, ma petite fille, bien sûr. Voilà, on se voit de temps à autre. Alors, Mme de Nux a dit le principal. Je préciserai toutefois que concernant les écoles les plus sensibles, c'est-à-dire Jean Jaurès, Jeanne d'Arc, Marcoux, Liberté, Les Cerdes, que vous avez cité, M. Bigot, nos agents sont régulièrement présents aux entrées et sorties, en fonction de leur disponibilité, naturellement, mais on fait le maximum pour y être, que ce soit la police municipale ou les ASVP. Sachez que chaque fois que des incidents particuliers nous sont signalés, nous dépêchons sur place nos agents, le temps que les conflits ou les problèmes de circulation sont réglés. On a l'exemple frappant, vous le savez, à Marcel Pagnol, vous en avez parlé, où la maîtresse a été agressée, menacée par le frère d'une jeune fille qui était légèrement blessée à la pommette en jouant dans la cour de récréation. dont nous sommes sur place tous les jours, matin, midi et soir, jusqu'à ce que le conflit soit terminé. Alors, quoi qu'il en soit, M. Bigot, Mme Denuix et moi-même, on échange souvent sur ces problèmes de sécurité, et nous avions déjà anticipé votre question, puisque nous avons demandé au directeur de la police municipale, déjà depuis quelques temps, de désigner deux référents dans les écoles, qui seront certainement les deux agents qui ont fait des conférences auprès de tous les élèves de la classe de CM2 concernant l'harcèlement à l'école. Voilà, je pense que ce sont des fonctionnaires qui ont le plus habitué à ce genre de problème. D'autre part, nous avons demandé également au directeur de la police municipale d'établir un questionnaire sur les besoins en matière de sécurité de chaque école primaire et élémentaire. Ce questionnaire sera présenté par ces deux référents la première semaine de septembre à chaque directeur d'école, et en fonction des besoins spécifiques de chaque école, nous établirons un plan d'action. Action qui pourront porter sur la présence aux entrées d'agents PM ou SVP, éventuellement le recrutement de quelques vacataires, mais il faut savoir que des vacataires, on n'en trouve pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des horaires qui sont très contraignantes et très peu rémunérés, donc c'est très très difficile à trouver des vacataires. On pourrait également, vous l'avez dit, je pense également, solliciter des bénévoles au sein des parents d'élèves. On y réfléchit. Voilà, nous verrons en fonction des retours de ces questionnaires, les actions que nous allons mettre en place, mais soyez assurés que nous prenons ce problème très très d'accord. Bien, merci Madame Denugue, merci Monsieur Arias. Nous avons une deuxième question. Quelle solution pour les associations délogées de la maison des associations délogées ?